Comment réussir un semis dès qu'il est une plante qui est très résistante à la sécheresse ? Et pour mettre toutes nos chances de notre côté, nous allons pratiquer un semis en barquette ou en terrine. Nous allons aussi faire un petit mélange, un mélange de terre. Alors vous allez utiliser de la bonne terre de jardin. Si vous avez une topinière dans votre jardin, profitez-en. On va en prendre une mesure. Une mesure de terre franche, terre de jardin, une mesure de sable, trois mesures de terreau. Alors un terreau spécial semis ou un terreau rempotage. Et nous allons faire notre mélange. Bien mélanger le terreau, le sable et la terre. Nous allons remplir une barquette. Alors cette barquette, j'ai déjà mis un petit journal à l'intérieur pour éviter justement que la terre passe au travers de la grille. Voilà, une fois qu'on a rempli notre barquette, nous allons la tasser. Assez fortement. Et nous allons pratiquer le semis. Donc il s'agit de l'aquilée cerise. C'est exactement la même variété qui est sur ma gauche. Donc un semis à la volée, mais nous allons faire un semis très très menu. Alors la raison est assez simple, c'est que nous allons pouvoir profiter de cette barquette pour conserver les aquilées directement en place. Voilà, maintenant nous allons tamiser un tout petit peu de sable par-dessus pour éviter le dessèchement de la graine. On tasse une nouvelle fois. On arrose copieusement. On couvre notre semis avec une feuille de journal. Un peu de sable par-dessus pour tenir le journal, pour qu'il ne s'envole pas tout simplement. On arrose une nouvelle fois. On place cette barquette au soleil, soleil ou mi-ombre, dans le jardin. Alors ici, la particularité, c'est que j'ai installé cette barquette au pied de mon aquilée, de façon à ne pas l'oublier. Dès que ça va commencer à germer, nous retirons le journal. A la limite, on pourrait presque laisser cette barquette en place, puisque les aquilées vont passer au travers de la barquette, et vous aurez une nouvelle fois des aquilées dans votre jardin, sans les repiquer.